Justice pour Adil, mais qui est donc cet Adil, je ne sais pas. Voici le rapport exclusif de Blast. A Bruxelles, comme à Paris, la police est tue et la justice, elle enterre. Plus de trois ans après le décès d'Adil Charot percuté par la police en avril 2020, alors que Blast avait déjà révélé le caractère hackiste de ce drame en mai dernier, de nouveaux éléments discréditent la version policière et accablent la justice. Eh bien dis donc, cela laisse rêveur. C'est une histoire qui se répète, un prénom à consonance étrangère. Bah, il y en a d'autres, statistiquement, mais vu que vous vous arrêtez que ceux à consonance étrangère, je ne veux pas dire les ordres les plus sombres, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Un scooter, une course poursuite et au final des vies innocentes qui volent en éclats. Ah, il y a un truc qui ne va pas. C'est une histoire qui se répète, un prénom à consonance étrangère, un scooter, une course poursuite. Bon, déjà, les policiers qui poursuivent les gens, ils n'ont pas discuté avec les mecs sur le scooter, donc ils ne savent pas qu'ils sont étrangers. Donc déjà, de base, il y a comme qui dirait un petit souci dans le raisonnement et dans le montage et dans l'argumentation. Pour un journaliste, ce n'est pas terrible. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je ne suis que quelqu'un qui lit et qui aime bien parler dans un micro. Donc, je me pose déjà, je m'interroge. Déjà, ça me paraît bancal. Après, une course poursuite. Donc, qui dit course poursuite, dit refus d'obtempérer, dit refus de s'arrêter. Donc, implique d'être en infraction par rapport à la loi. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Et au final, des vies innocentes qui volent en éclat. Mais, bon, je peux comprendre qu'il puisse y avoir des vies innocentes qui volent en éclat. Par exemple, ceux qui pourraient se retrouver devant les roues du scooter ou d'un véhicule quelconque, de la personne ou des personnes qui ont entamé cette course poursuite en fuyant la police, a priori, en scooter, en voiture, ou ce que tu veux. Et donc, les innocents qui passeraient sur la route et qui se feraient renverser seraient effectivement des vies d'innocents. Par contre, qu'on me dise que les conducteurs des véhicules, si la fin est mortelle pour eux, qu'ils soient innocents. Non, en aucun cas, dans aucun univers, ils sont innocents. Ça fait trois, en trois lignes, il y a trois arguments fallacieux qui sont mis en place. Ça laisse pensif, ça laisse songeur. Enfin, le même schéma s'est reproduit quatre années de suite. Sabrina, Wussim en 2017, Moda en 2018, Mehdi en 2019. En 2020, la victime s'appelle Adil. Ah bah tiens, donc pour ça, le justice pour Adil. Eh bah, ouais. On est alors en avril, en pleine pandémie. Bah, en avril, pendant la pandémie, bah t'étais pas censé rester chez toi. Le quartier paupérisé de Curagème est confiné. Donc, il fallait rester chez soi. La population tassait dans des appartements trop petits. Alors que la nuit tombe, Adil Charo, 19 ans, se balade à deux roues avec un ami en quête d'air frais. Ah 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 ah. Donc, on est au mois d'avril, il faisait si chaud que ça ? Mais, bah, il pouvait se balader dans les... Je sais pas, dans les escaliers de son immeuble, par exemple. Une dizaine de minutes plus tard, Adil Charo est déclaré mort. Il a été percuté par une voiture de police banalisée, après une course-poursuite insensée, qui aura mobilisé huit brigades. Tout ça pour un contrôle Covid. Eh ouais, eh bah, on rigole pas avec le Covid. Eh ouais, eh ouais, 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 ouais. Le dossier Adil rappelle la terrible affaire Naël en France. Bah, parce que là, c'est... On parle d'événements qui se sont passés en Belgique. Un feuilleton judiciaire est désormais politique. Très rapidement, la version qui se met en place criminalise le jeune homme et protège la police. Mais trois ans plus tard, cette thèse officielle se craquielle de partout. Elle est en passe de s'effondrer face à la réalité de la contre-enquête. Blast dévoile le pédigré particulier du conducteur de l'Open Corsa banalisé qui a percuté à Adil Charo. Et ce n'est pas rien. On apprend que l'inspecteur est jugé rackiste par plusieurs de ses collègues. Mais là encore... Mais... Pourquoi on met sur la table ces notions de rackisme ou je ne sais pas quoi ? Puisque... On est bien d'accord que ces personnes sur leur scooter avaient un casque. Donc comment le conducteur du véhicule aurait pu connaître l'origine des personnes sur scooter ? Il faut être logique. Ou alors ça impliquerait qu'il puisse... On doit imaginer qu'il y a un délit de faciès qui voudrait que seulement les gens rackisés seraient des personnes qui sachent conduire des scooters. Et ce seraient les seuls qui sortiraient alors qu'il y a l'interdiction formelle de sortir de chez soi ? Peut-être bien. Peut-être bien. Ah ! Avec la télévision publique et le quotidien belge le soir, Blast révèle aujourd'hui le contenu d'un autre rapport d'expertise. Bon. Je vous mettrai en commentaire le truc dont vous pourrez vous intéresser à ça. A la limite on pourra se le lire en live. Ça pourrait être sympa. On va se le lire en live. Je prends une petite capsule spécifique sur la chaîne secondaire. Mais ce n'était pas le sujet. Parce que là, on se lit à un fait qui s'est passé aujourd'hui. Attendez, ce n'est pas cette version déjà. On a en Seine-Saint-Denis un homme qui est décédé après avoir reçu une dizaine de décharges de pistolets électriques par la police. Oui, par la police. La police tue. Voilà, la preuve est faite. Voilà. Un homme est décédé ce vendredi après une interpellation dans la nuit durant laquelle il a reçu des décharges de pistolets à impulsion électrique à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Il a 30 ans et il est mort. Il a reçu une dizaine de décharges de pistolets à impulsion. Donc il faut se dire que pour recevoir une dizaine, une dizaine, c'est que vraiment le mec devait être chargé. Soit il était complètement bourré en furie ou je ne sais pas quoi, soit il était chargé à fond. Il en avait plein les veines parce qu'il ne sentait rien. Et bon, c'est vrai qu'après 10, le risque est quand même assez important d'avoir éventuellement un accident cardiaque, effectivement. Donc ça se passe, c'est la police de Montfermeil qui a fait le coup. D'après les premiers éléments de l'enquête cités par le parquet, 6 policiers ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique. Ils étaient 18 fonctionnaires à intervenir dans une épicerie de Montfermeil. 18 ! Donc 18 qui étaient sur place. Donc le mec, il a fait des dingueries et surtout, il était incontrôlable. Alors justement, on utilise ces pistolets pour éviter d'utiliser les armes de poing qui sont mortelles. Mais bon, c'est vrai que si le mec est complètement fou furieux et que ça dure, ça dure, décharge après décharge, le cœur peut faire quick. C'est possible. Mais bon, il fallait bien l'arrêter le bonhomme. Ils étaient 18 fonctionnaires, nanana, une intervention qui dérape. Selon une source policière, un premier équipage de la brigade anticriminalité intervient et se fait prendre en partie par l'homme. Donc l'homme est agressif. Un fonctionnaire est blessé au doigt et au visage. Donc l'individu utilise la violence contre les policiers. Donc logique que ceux-ci utilisent des moyens non létals de le maîtriser puisqu'a priori, il n'arrivait pas à le contrôler autrement. Des renforts arrivent sur les lieux et les fonctionnaires font usage à plusieurs reprises d'un pistolet à un pistolet électrique. Le pipi qui projette des aiguillons reliés à l'arme par des filins. Et puis... Ah ouais, c'est impressionnant ça. À la suite de son interpellation, l'homme a fait deux arrêts cardiaques. Et quick ! Et quick ! D'après les mêmes ressources. Bientôt trentenaire, il était depuis hospitalisé dans le coma avant son décès. Voilà. Donc pour résumer, deux enquêtes sont ouvertes. Une de l'EGPN et une pour agression sur fonctionnaire, etc. Et bon ça, c'est le 20 minutes qui nous fait un circonstancié. Donc on n'a pas l'origine ethnique du gars, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on a Révolution Permanente qui nous dit tout. Nous savons tout maintenant. En 2024, la police tue au corps. Et toujours un Martiniquais tasé à mort en Seine-Saint-Denis. C'est un Martiniquais qui a été tasé en Seine-Saint-Denis. Un homme Martiniquais âgé de 30 ans est mort. Bon, alors déjà, il a 29 ans ou il a 30 ans ? Il faut savoir. Il est mort à l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière. Des suites d'une douzaine... Alors, c'est 6. Alors maintenant, on est passé de 6 à 12. Alors maintenant, c'est une douzaine de décharges de tasers assénées par la police. 6, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'ils doublent. Ah, parce que peut-être... Parce qu'il y a... En fait, c'est deux petites fléchettes qui se pointent. Donc peut-être qu'ils comptent x2. Parce qu'il y a deux, donc ils comptent 6 tirs, mais 12 aiguilles. Ah, ça doit être ça. Un nouveau... Alors là, révolution permanente, il n'y a pas de souci. Un nouveau meurtre. Policier qui montre une fois de plus l'urgence de faire front face à la répression et le roachisme d'État. On est dans le délire complet. Voilà. Donc on a une photo édifiante du sujet. Ah, vous voyez ? Non, mais il faut qu'ils arrêtent. Et franchement, mais c'est d'une bêtise. Mais d'une bêtise. L'année 2023 s'est conclue sous les signes d'une xénocomie et d'un raquisme d'État toujours plus crasse, dont la loi immigration est l'exemple le plus réel. Un raquisme et une violence d'État que la police poursuit avec le premier homicide policier par l'année 2024. Ce vendredi, un homme martiniquais âgé de 30 ans est mort à l'hôpital. Des suites d'une dizaine de décharges de tésors assénées par la police lors de son interpellation. Ah, mais c'est vrai qu'il se laissait attraper sans doute. Après avoir été contacté pour des dégradations entre guillemets qu'aurait été en train de commettre l'homme en état de briété. Près de 18 policiers dont certains de la BAC sont intervenus dans l'épicerie de Montfermeil pour l'interpeller. Il aurait été en état de surexcitation et d'agressivité pour la version de la police et aurait mordu au doigt l'un des policiers. Ce ne sont alors pas moins de 6 policiers qui ont utilisé leur tésor pour l'immobiliser, comme l'expliquent les premiers éléments de l'enquête. Depuis son interpellation, l'homme était hospitalisé. C'est pas la première fois que dans le scénario de Clichy, Montfermeil, la police n'utilise pas de manière raisonnable leurs armes, qui sont à la base dans l'étal. Donc il y a une vidéo... Bon alors là, je sais pas... Bon, donc ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir ! Ah bon pourtant c'est FDP ! Ah là là, c'est la violence ! A l'hôpital, le trentenaire aurait fait deux arrêts cardiaques d'un filet, plus assez en coma artificiel, il finit par succomber à ses blessures. Suite à son décès, deux enquêtes ont été ouvertes. Bon ça, on l'a déjà lu. Alors, une course à la criminalisation de la victime qui suit chaque cas de meurtre policier, à l'image de la criminalisation de Naël, suite à son état chassinat par les forces de répression. Ah c'est les forces de... c'est plus la police, c'est les forces de répression. Une manœuvre éculée, qui vise à retourner l'accusation et à en faire oublier que ce sont ceux qui tuquent, et encore et encore. En effet, chaque année, le nombre de détournés par la police augmente. En disant, le nombre de personnes douées par la police n'est plus que doublé, avec un sinistre record en 2021 de 52 personnes. Eh oui, eh, encore un petit effort. Alors que les passés étaient marqués par les révoltes des banlieues contre les violences policières, le harcèlement et l'arbitraire qui subissent les jeunes de quartier, ces nouveaux meurtres viennent montrer toute la nécessité d'une lutte ensemble. Non, mais le mec, il était complètement torché, il n'a pas senti les picouzes, il est resté debout. Donc, et puis, sinon, il ne faut pas merder, je ne sais pas, il est dangereux. Le propriétaire de la supérette, il a appelé les flics, normal. Les flics sont intervenus, le mec, il est mort, il se rebelle, il se fait arrêter. Et il a des problèmes cardiaques, pas de chance, il est mort. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h ou je ne sais quelle forfaiture. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, comme je l'ai dit, pour le référencement, pour l'interaction entre nous. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous pouvez également, ça serait plaisir aussi, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas que 80% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées. C'est un scandale, c'est scandaleux. Êtes-vous quelqu'un de scandaleux ? Je ne pense pas, je pense que vous êtes quelqu'un de bon et de bien. Alors, abonnez-vous, mettez le commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !